bonjour donc aujourd'hui mercredi 15 février donc j'ai chaulé des troncs mais fruitier les fruitiers ont pas tous voilà j'en ai encore trois à faire mais les principaux ont été ont été faits alors j'ai acheté la gamme verre j'ai pas de la pub parce que j'ai payé plus cher qu'ailleurs 3 litres de blois arboricole j'ai payé autour de 25 euros mais en regardant sur internet on peut trouver moins cher pour le même volume donc attention quand vous allez l'appliquer vous protéger mettre des gants en grand ménager c'est un peu corrosif vous risquez d'avoir le même tour que quand vous manipulez du ciment ou du béton c'est à dire que la peau va se dessécher à cause de la chaux mettez des lunettes aussi on peut toujours avoir des petites projections alors en regardant sur le site loura merlin il y avait des gens qui avaient des avis assez négatifs en fait ils pensaient que le produit n'était pas utilisable et un gros bloc tout dur et de l'eau par dessus en fait c'est tout à fait normal c'est une suspension et naturellement la chaux retombe donc dans ce cas là si vous avez des gants vous balancez et on y arrive plus ou moins à avoir une sorte de mélange parce que si vous prenez que le petit lait qui est surnage vous n'allez pas mettre grand chose donc il faut prendre son mal en patience et avec la main vous m'axer un petit peu après ça va aller donc c'est pas un gage de mauvaise qualité si vous avez un gros bloc de chaux qui sur les deux tiers dans les deux tiers du du saut alors au final voyez après les séchages ça fait sa forme une protection alors sur ici le mode d'emploi ça dit qu'il faut renouveler chaque année sur internet j'ai vu qu'on pouvait renouveler tous les deux ans donc bon ça protège des maladies sorties parasitaires on verra un petit peu pensez néanmoins à brosser pour enlever le lichen et la mousse brosser le tronc bon là j'ai pas eu trop de soucis donc vous voyez j'ai quasiment tous protégés en fait j'ai pas tout fait le même jour parce que je voulais regarder un petit peu pour les fruitiers de la maison donc bon les deux du fond je n'ai pas traité donc il va falloir que je le fasse normalement trois litres c'est préconisé pour cet autant de 7 fruitiers après je pensais du beau fruitier et là avec honnêtement vu mes fruitiers on peut facilement en faire 12 sans souci voilà c'est le premier que j'ai traité et voyez qu'il n'y avait pas forcément assez de chaud bon après j'ai mélangé et après honnêtement c'était un peu mieux là éventuellement il faudra que je remette une petite couche pour qu'il soit bien protégé pour les autres ça va à peu près donc bon c'est pas très compliqué mettre en place à utiliser simplement protéger vous les mains après on verra l'efficacité est ce le produit miracle là je verrai déjà s'il ya moins de maladies au niveau des feuilles puis au niveau des troncs c'est que l'humidité je préfère quand même protéger traiter un petit peu ici voyez là ils avaient taillé et ils ont pas mis de protection de du goudreau norvégien pour aider à cicatriser donc là j'ai toujours peur qu'avec l'humidité ça pourrisse j'ai pas trop quoi faire j'ai pas si fort que je gratte donc si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en faire part je voudrais quand même soigner cette branche voilà pour la petite vidéo c'est pas bien méchant mais bon normalement pensez-y le blois arbouricole c'est c'est maintenant ou jamais si vous attendre l'hiver prochain donc est ce que ça vaut le coup il faut tester si vous avez qu'un fausse que trois quatre fruitiers pour un litre si vous en avez beaucoup plus les trois litres et puis après vous verrez l'année suivante ou bien plutôt cours de l'été si le produit est efficace et si vous voyez l'amélioration en termes de l'entame sanitaire d'abreuve sanitaire voilà pour le petit point du jour allez je vous laisse à bientôt